Le Super Saiyajin Godot Super Saiyajin SSJ Blue dispose d'une évolution. Le SSJ Blue Evolution atteint par Vegeta. Au début on l'appelait SSJ Blue Diamond ou SSJ Blue Limit Breaker, mais on a eu le nom officiel Super Saiyan God Super Saiyan Evolution, c'est un peu comme Dragon Ball Evolution. Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui petite vidéo consacrée à la suite de Dragon Ball Super et au destin de Vegeta, le prince des Saiyajin. Et oui, le fabuleux destin d'Amelie Vegeta. Alors comme vous savez, Dragon Ball Super fait une pause, mais ça va reprendre l'année prochaine. Juste après le film sur l'origine des Saiyajins qui sort le 14 décembre, ne vous inquiétez pas, j'ai mes sources haut placées comme vous savez. Et après le tournoi du pouvoir, Vegeta va devenir Dieu de la Destruction. Beerus sera contraint de lui céder sa place. Bon, l'aime beaucoup Beerus, notre chaton de litière préféré, Félix. Mais il commence à se faire vieux. Bon, on sait pas à quel âge il a, mais il est très vieux, au moins 75 millions d'années. Car c'est lui qui a enfermé le Rodaika Yoshin à cette époque dans la Z-Sword. Et il est temps pour Beerus, Bils, Bilsama, de laisser la place aux jeunes. En plus, il a commu une terrible erreur en détruisant Samasu avec son Akai. Ce qui a eu pour incidence de la création d'une nouvelle timeline. Qui sont, comme vous le savez, symbolisés par un anneau vert, de couleur verte. Et c'est très grave ça. Beerus sera réprimandé par Zeno, qui va d'abord imposer son Goku au poste de Dieu de la Destruction de l'Univers 7, car c'est son pote. Mais Goku va décliner l'offre. Il va le convaincre qu'il n'est pas fait pour devenir Akai Shin. Et il va proposer Vegeta, qui lui a le profil pour être Dieu de la Destruction. Détrui des planètes, ça le connait, il l'a déjà fait. Comme vous voyez là, en SSG God, avec les cheveux rouges. Il a détruit une planète, donc il n'hésitera pas à le refaire. Surtout s'il s'agit d'une planète peuplée d'êtres malfaisants pour maintenir l'équilibre dans l'Univers. De plus, Vegeta sera le protecteur de l'Univers. Il en a la puissance, on l'a bien vu dans le tournoi du pouvoir. Il a vaincu Toppo, futur Akai Shin de l'Univers 11. Et oui, car Vermouth va prendre sa retraite, tout comme Beerus. En fait, ils vont prendre leur retraite ensemble. Et donc Vegeta va devenir Akai Shin. Il va faire une sorte de rituel pour être lié à Akai Shin. Puis il va commencer son règne sur l'Univers 7 en tant que Dieu de la Destruction. On peut d'ores et déjà l'appeler Akai Shin Pechita-sama. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Maintenant, vous allez mettre votre like, car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour reliker. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Portez-vous bien, soyez fort comme des Saiyans, comme l'Akai Shin Vegeta. Et je vous dis à bientôt !